J'ai eu l'occasion de participer à une intéressante table ronde lors des journées du logiciel libre à Lyon. Le sujet m'intéressait particulièrement, celui des règles de fonctionnement de Wikipédia, et en particulier l'exigence de neutralité de point de vue. Avant de vous montrer cette conférence, je vais rappeler les détails des 5 principes fondateurs de Wikipédia, et vous faire part d'une de mes réflexions. En fait, je vois beaucoup de points communs entre ces principes et les règles d'hygiène mentale que j'essaye de traiter dans mes autres vidéos. La neutralité de point de vue, ça consiste à présenter de manière impartiale les différents points de vue pertinents en leur accordant une place proportionnelle à leur importance. Vous sentez tout de suite que ça ne va pas être une règle facile à faire respecter, parce que c'est quoi être neutre ? Est-ce que c'est seulement possible d'être complètement impartial ? En fait, je me demande même comment un projet comme Wikipédia peut seulement tenir debout. Le principe, c'est de laisser l'opportunité à n'importe qui d'écrire des trucs dans l'encyclopédie, et ça s'affiche immédiatement en ligne, sans qu'une autorité compétente vérifie si c'est vrai. Et n'importe qui peut effacer ce que vous venez d'écrire, sans qu'il y ait un comité d'arbitrage des employés de Wikipédia pour prendre des décisions sur qui a tort et qui a raison. On pourrait s'attendre à ce que la plateforme finisse par ressembler un peu au reste de l'Internet. Qu'il y ait autant de fausses informations que sur n'importe quel réseau social complètement dérégulé. Qu'il y ait autant d'étalages d'opinions personnelles et d'idéologies que dans la masse des blogs. Qu'il y ait autant de prises de positions militantes que dans les articles de la presse libre et indépendante. Pourtant, Wikipédia parvient malgré tout à être une des encyclopédies les plus fiables. Même comparé à ses concurrents historiques, Larousse, Universalis, etc. Qui sont eux rédigés par des experts, dans un cadre professionnel, et qui ont une grande ancienneté. De nombreuses études comparatives ont été menées pour évaluer les proportions d'erreurs factuelles dans les encyclopédies. Et bien sûr, une encyclopédie horizontale comme Wikipédia n'est pas parfaite. Mais c'est pas pire que les encyclopédies verticales. Et c'est même mieux dans pas mal de domaines. Je pense que ça vient du choix de ces principes fondateurs. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis à la recherche justement de règles pour appliquer à moi-même, à ma façon de penser, qui font émerger le vrai en éliminant le faux. Ce qui permet de rester sur le terrain factuel, en minimisant les positions idéologiques. Ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir des positions idéologiques. Lorsque c'est le moment d'avoir une opinion morale ou politique, il faut avoir des valeurs sur le bien et le mal. C'est juste que lorsque c'est le moment d'essayer d'avoir des données factuelles sur le réel, ces idéologies morales peuvent entraver le processus. Il y a d'autres plateformes où les gens s'expriment librement en autogestion. Ben, YouTube déjà. C'est bien une plateforme horizontale laissée en libre accès à tout le monde. Vous conviendrez que, niveau factuel, il y a du bon et du moins bon. Le site Doctissimo par exemple. A la création du projet, il était censé y avoir une équipe de médecins professionnels qui répondent aux questions des internautes. Mais très rapidement, face à l'avalanche de messages quotidiens, ça devint impossible de réguler quoi que ce soit. Et aujourd'hui, les internautes se donnent des conseils médicaux entre eux, pas toujours de façon très éclairée. Il y a du bon au milieu du n'importe quoi et des trolls qui en profitent pour participer au chaos ambiant. Ou le site de presse Agoravox par exemple. A la création du projet, il était censé y avoir une équipe de journalistes professionnels qui valident des articles écrits par les internautes. Mais très rapidement, face à l'avalanche d'articles quotidiens, ça devint impossible de réguler quoi que ce soit. Et aujourd'hui, les internautes se valident entre eux leurs articles, pas toujours de façon très éclairée. Il y a du bon au milieu du n'importe quoi et des trolls qui en profitent pour participer au chaos ambiant. Tous ces sites ont été créés à peu près en même temps, au début des années 2000. Wikipédia est devenu un lieu de référence avec peu de fausses informations. Agoravox, lui, est devenu juste une énième vitrine d'exposition des opinions de la population. Un étalage des idéologies des anonymes, les personnalités ayant fini par fuir le site. J'ai rien contre ce site en particulier, on y trouve de très beaux articles, très pertinents. Et moi-même, j'utilise cette plateforme. Mais je ne suis pas le seul à trouver que c'est un peu devenu une chambre d'écho pour les théories alternatives complotistes, négationnistes, et des théories farfelues sur les ovnis et le paranormal. Je cite. Du coup, j'aimerais comparer les règles de Wikipédia avec celles des autres plateformes, qui sont très semblables dans le cadre général, une plateforme participative est ouverte à tous, pour mettre le doigt sur les points de règles qui font la différence. Déjà, le choix du modèle économique. Wikipédia est financé par les dons de la communauté, sans objectif lucratif. Alors que les autres sont souvent financés par la publicité, avec un objectif commercial. Être dépendant du nombre de vues, ça incite à une course au sensationnalisme. Sur Wikipédia, les articles sont libres de droits. C'est un des principes fondateurs. Alors que sur Agoravox, les rédacteurs détiennent les droits de leurs articles. Et ça augmente les incentives qui les poussent à exprimer leur particularisme et leur idéologie. Sur Wikipédia, les articles sont collectifs et non signés. Un rédacteur n'a rien à y gagner, et certainement pas de la notoriété. Alors que sur Agoravox, on signe ces articles, et la majorité utilise leur véritable identité. Les rédacteurs y sont souvent donc en recherche d'une certaine notoriété. Ça incite à exprimer des opinions alternatives, plutôt que de rester sur du factuel. Sur Wikipédia, un des principes fondamentaux régit les règles de savoir-vivre, pour encadrer les débats citoyens. Les discussions sur ce qui doit être écrit, ou pas, sont très disputées entre les rédacteurs. Mais ça reste étonnamment constructif et respectueux. Sur les autres plateformes, tant que c'est pas illégal selon la loi française, ça passe. Sont modérées seulement les diffamations et les insultes. Du coup, ça devient vite la foire d'empoigne dans les commentaires, avec des attaques ad hominem et des procès d'intention. Les règles de savoir-vivre dans un débat citoyen, c'est pas juste rester dans le cadre de la loi. Et surtout, et c'est là où je veux en venir, il y a une exigence de neutralité. Sur Wikipédia, chaque information doit être référencée par des sources. Chaque petite ligne doit être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, elle peut être immédiatement effacée. Selon moi, ce point est véritablement ce qui fait la différence avec les autres plateformes. Je vous laisserai méditer tout seul le dernier des 5 principes fondateurs de Wikipédia. Il contient des portées philosophiques tout à fait inattendues. Je vais me concentrer ici sur la notion de neutralité de point de vue. La neutralité de point de vue, ce n'est pas un point de vue intermédiaire. Ça consiste plutôt à présenter et clairement identifier chaque point de vue. La neutralité de point de vue, ce n'est pas un point de vue particulier. Chaque point de vue pertinent doit être présenté avec la même distance. La neutralité de point de vue ne permet pas de prétendre que tous les points de vue se valent. Il ne faut pas porter des jugements de valeur sur les points de vue. ni tomber dans le relativisme. La neutralité de point de vue, ce n'est pas le point de vue de la majorité. On ne va pas faire voter les gens pour décider si la terre est ronde ou plate. La neutralité de point de vue requiert l'attribution des points de vue. On ne va pas simplement se contenter d'un « certains pensent ceci » ou d'un « des opposants pensent cela ». Il faut sourcer chaque point de vue. Bref, on pourrait en parler des heures, c'est diablement complexe. Je vais donc vous laisser avec cette intéressante table ronde. Je me permets d'utiliser comme ça cette vidéo justement parce qu'elle est elle-même sous licence libre, Creative Commons. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser à loisir sans même l'autorisation explicite de l'auteur, à condition de citer l'auteur de l'œuvre originale. Ici, c'est une captation des journées du logiciel libre à Lyon en avril dernier. La version originale est disponible sur l'excellente chaîne de Lyokoi. Et l'autre règle, c'est que toute œuvre qui utilise ne serait-ce qu'un morceau de cette vidéo hérite automatiquement de la même licence libre. Un peu comme se faire mordre par un zombie, faites-vous un zombie capable de créer de nouveaux zombies. Le libre vaincra ! De toute façon, toutes mes vidéos de la série Hygiène Mentale sont en licence libre. Je vous laisse donc avec la vidéo de cette intéressante table ronde. Pas tellement pour mes interventions à moi, je n'ai pas dit grand chose de très pertinent, mais pour les autres intervenants qui ont su être passionnants. En particulier, Histonie, qui a très bien su expliquer les difficultés structurelles que posent les problèmes de point de vue dans sa discipline. L'histoire. Nous vous accueillons pour cette conférence Quelle Neutralité pour Wikipédia ? Quatre intervenants. Deux intervenants qui ont contribué sur Wikipédia et qui aujourd'hui sont sûrs de la vulgarisation dans le domaine scientifique pour Christophe et dans l'histoire pour Histonie. Donc Christophe, qui dirige la chaîne Hygiène Mentale, travaille sur la zététique, donc c'est la science du doute, de l'esprit critique, qui nous parlera donc de la neutralité scientifique. Histonie a une chaîne d'histoire, de vulgarisation de l'histoire, et nous parlera donc de la neutralité dans l'histoire et de la façon dont on peut présenter de manière neutre l'histoire. Nous sommes aussi accompagnés avec deux contributeurs actuels de Wikipédia, donc Bernard, qui est le doyen du groupe local lyonnais, qui travaille sur l'histoire antique, donc pour avoir une discussion avec Histonie, et Romain, qui est contributeur, je dirais, plutôt multi-sujet, qui nous corrigera, et qui travaille sur de la restructuration d'articles, surtout, et qui pourra nous donner aussi son point de vue sur quelque chose que peu de gens font sur Wikipédia, mais qui est assez fondamental. Moi, je vais me présenter, je suis Lucas Lévesque, je suis le référent local du groupe pour Wikipédia sur Lyon, et puis voilà, moi je serai juste l'animateur de cette journée. Donc, l'introduction, la neutralité, qu'est-ce que c'est ? La neutralité, c'est quelque chose qui définit Wikipédia à la base, mais on va voir que c'est assez diffus. Typiquement, nous, on est là pour parler de neutralité, mais nous sommes cinq hommes, et donc ça serait bien qu'il y ait des femmes aussi. C'est pas faute d'avoir essayé, honnêtement, mais j'ai eu beaucoup de refus. Elles n'étaient pas dispo la plupart du temps. Donc, voilà, ça c'est une première chose, mais c'est vrai qu'il y a un premier défaut qui est la représentativité sur la neutralité. Ici, là, on fait défaut. Et puis, la neutralité, ça implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça implique des croyances de la barre de certains, ça implique des schémas mentaux, ça implique pas mal de choses. Et donc, aujourd'hui, quand on dit c'est neutre, c'est pas neutre, il faut être capable de pouvoir le lire. Donc, je vais commencer par toi, Istonie. Comment est-ce qu'on peut décrire neutrement l'histoire, en dehors de Wikipédia d'abord, et puis on verra sur Wikipédia après avec Bernard. Alors, la question est déjà très compliquée, parce qu'avant de demander comment on peut le faire, il faut se demander si on peut le faire, sachant que l'histoire, donc, c'est pas juste une suite de faits chronologiquement bien alignées comme on l'apprend au collège et au lycée. Ça, c'est justement ce qu'on apprend au collège et au lycée. Puis, il arrive la fac où on apprend beaucoup plus du savoir critique, justement, où on apprend que l'histoire, c'est des sources, c'est des gens qui ont écrit l'histoire, éventuellement qui nous ont laissé d'autres traces qu'ils n'avaient pas prévu de nous laisser. Ça peut aller de la liste de courses aux ruines archéologiques. Et donc, forcément, tout ça, ça nous donne des informations, mais qui sont toujours orientées. Et il suffit de voir, nous, les documents qu'on produit aujourd'hui et comment sera écrite l'histoire de notre période dans le futur, pour se dire que forcément, ça posera des problèmes. Par exemple, si on doit analyser le quinquennat Hollande uniquement à travers les mémoires de Jean-François Copé, ça nous posera peut-être quelques petits soucis de neutralité, là aussi, ou d'analyse. Bon, le problème, c'est que sur l'histoire du passé, il y a des sources qui ont disparu, soit parce qu'on les a faites disparaître, soit parce qu'on n'a pas eu de chance. Et plus on vient en arrière, en plus, plus ce genre de biais se pose. Par exemple, quand on parle de l'histoire des Romains, là, typiquement, on n'a que l'histoire des classes les plus élevées et encore de celles qui, en plus, sont politiquement plutôt gagnées. Parce que tout ce qui était le petit Romain de base, l'esclave ou n'importe, on n'aura pas de récit de sa part. Donc, est-ce qu'on peut être neutre en histoire ? Déjà, c'est difficile. En revanche, on peut être rigoureux. Et ça, c'est aussi ce qu'on apprend en fac. Donc, moi, personnellement, je viens de finir mon doctorat en histoire. J'ai aussi pas mal enseigné, du coup, en fac. Et c'est des méthodes qu'il faut apprendre, parce qu'il faut apprendre à critiquer les documents, il faut apprendre à réfléchir autour de ça, à éviter de faire des anachronismes. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, de comparer Vercingétorix à De Gaulle, parce qu'il y a des similitudes auprès de certains. Ça peut être aussi, justement, imaginer que les Gaulois avaient le même fonctionnement que nous. Ça peut être plein de choses. Donc ça, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à beaucoup de travail, déjà, de ce point de vue-là. Mais je pense que l'historien, de toute façon, ne peut pas être neutre. Moi, dans mes vidéos, par exemple, j'assume totalement d'être très, très engagé à gauche. Et je préfère l'affirmer dès le départ, parce que, comme ça, au moins, je ne trompe pas mon public. Et je pense que beaucoup d'auteurs qui s'avancent comme neutres, en termes de vulgarisation, on peut parler de Laurent Deutsch, par exemple. Laurent Deutsch s'est toujours présenté comme neutre. Quand on lit ses ouvrages avec un peu de culture historique, on voit qu'en réalité, ce qui sort, c'est vraiment un discours très orienté, royaliste, catholique, traditionnaliste, etc. Et justement, le problème, c'est que, comme il se présente neutre, quelqu'un qui ne connaît pas trop peut se laisser abuser. Je pense, du coup, que le principal écueil à éviter, c'est déjà de savoir d'où on parle et comment on parle, justement. Et ça, je pense que c'est valable, d'ailleurs, pour bien d'autres domaines que l'histoire. Merci. Alors, Bernard, pour le coup, tu avais quelque chose à dire là-dessus ? Oui. Alors, pour parler de neutralité, j'avais retenu deux exemples. Autant raisonner sur des exemples précis d'articles qui sont dans Wikipédia. Bon. Alors, je les ai pris, évidemment, un peu plus tôt dans mon domaine. Le premier exemple évoque une polémique alors qu'on pourrait penser complètement à planer et dépasser. Il s'agit de l'article sur l'empereur Julien. Alias, pour tous ceux qui ont fait de l'histoire sur des livres un peu anciens, Julien Laposta. Alors, ça nous a fait déjà problème dans Wikipédia, dès le début, pour donner un titre à l'article. Bon. Normalement, le titre doit être neutre. Bon. L'apostase, c'était un terme qui était devenu mécanique, automatique pour désigner cet empereur. Donc, on a discuté là-dessus et on s'est dit, on met une appellation qui soit neutre, c'est Julien, l'empereur romain. Alors, pour ceux qui connaissent Poche, petite parenthèse historique très brève, il est arrivé au pouvoir en l'an 361. Il avait été élevé à l'époque où le christianisme commençait à s'établir. Bon. Il en a pris ses distances dans la mesure où la garde impériale chrétienne avait massacré son père, son oncle et ses neveux pour donner le pouvoir à ses cousins. Quand il est arrivé au pouvoir, il a cessé de favoriser le christianisme et remis au goût du jour les religions antiques. Bon. Il n'a régné que deux ans. En 363, il est mort. Les empereurs chrétiens ont repris le pouvoir. Les historiens chrétiens ont repris le flambeau. Et là, ça a commencé à avoir une histoire où il était qualifié d'hérétique. Et ensuite, quand l'histoire a été reprise au siècle suivant, y compris au temps moderne, c'est devenu, Julien, avec l'étiquette, la posta. terme qui, selon Voltaire, devait commencer à tomber en disuitude. Voltaire a écrit un dictionnaire vers les années 1750. Il considérait qu'à l'époque, plus personne ne disait Julien Laposta. Il y a deux jours, j'ai encore dû rectifier un collaborateur qui, dans un article purement historique, on parlait d'une quelconque bataille qui s'était déroulée dans les Vosges, et il disait qu'il avait rajouté Julien, alors la bataille était remportée par l'empereur Julien, et il avait rajouté derrière la posta. Bon, j'ai fait comme selon mon habitude, j'ai neutralisé, c'est-à-dire, j'ai enlevé le terme avec un commentaire, bon, appellation non neutre, insultante et périmée. Donc, comme quoi, vous voyez que ça a beau être une polémique qui date de maintenant 17 siècles, les habitudes prises par l'éducation continuent, si vous prenez des ouvrages historiques un peu anciens, bon, datant des années 1750, il n'y a pas de problème, vous allez trouver Julien Laposta dedans. Bon, dans Wikipédia, nous, on veut de la neutralité, donc on neutralise comme ça. Tous les articles qui réfèrent à l'empereur Julien sont assez nombreux. Certains sont des articles, alors, qui sont des ouvrages historiques. Bon, l'historien et vulgarisateur Lucien Gerfagnon a écrit un livre, bon, il l'a publié assez récemment, sous le titre, bon, Julien Laposta, le rêve brisé. Bon, c'est le titre du livre, il n'y a pas photo, on laisse. Il y a d'autres articles qui sont purement historiques, alors, qui mettaient Julien Laposta, Julien Laposta, bon, là, partout, on met Julien l'empereur romain. Bon, après, il n'y a plus d'hélicat, il y a des articles qui font référence à des saints machins, saint ceci, saint cela, etc., qui sont généralement directement issus de sources très épiscopales. Bon, et là, il n'y a pas de problème. Ça vous cite des persécutions, parfois totalement imaginaires, avec l'indication Julien Laposta. Donc là, il faut, je rectifie l'article, en disant qu'il s'agit d'une tradition établie au Xe siècle, et qui présente l'empereur Julien comme ayant persécuté la personne. C'est-à-dire, je cite les sorties historiques. Donc, voyez, au travers d'un exemple comme ça, vous avez une manière de décliner la neutralité sur Wikipédia. Alors, ne croyez pas que le terme apostat comme ça soit quelque chose de tombé en désuétude. Actuellement, il y a des mouvements, comment dirais-je, confessionnels extrêmement marqués, qui ont ressorti le terme apostat pour toute personne qui désire exercer son libre droit, son libre choix d'une religion, et considère que tout apostat doit être tué. Donc, voyez, ça a quand même encore une actualité. Alors, j'ai un deuxième exemple, mais je peux éventuellement... On va laisser la parole, on va faire tourner, je pense. Voilà. Non, mais c'est très intéressant de voir que cette neutralité qui n'existe pas vraiment dans la description de l'histoire, enfin, se retrouve aussi dans Wikipédia, parce que les gens n'ont peut-être pas ce regard critique et neutre de leur propre source, en fait. Et puis aussi, par habitude, typiquement, par habitude, on l'appelait empereur Julien Laposta, alors qu'au final, c'est pas quelque chose de neutre. Tu as quelque chose à ajouter dessus ? Alors, moi, je pourrais donner un exemple comparable, mais encore plus récent, justement, qui concerne le dernier roi de France de la dynastie des Bourbons et l'avant-dernier roi qu'on ait eu, c'est-à-dire Charles X, qui a régné que 6 ans, de 1824 à 1830. C'était un des petits frères de Louis XVI. Et dans la tradition, c'est vrai qu'on a longtemps donné des surnoms aux rois. Donc, on a, par exemple, Louis VI le Gros, on a eu des Charles le Simple, Charles le Chauve, des fois, c'était un peu plus l'audateur. On a Louis VIII le Lion. Donc là, ça, c'est des surnoms qui ont été, on va dire, validés par la chronique. Mais ces deux rois de la restauration, donc, après la Révolution, n'ont pas de surnom, on va dire, officiel attesté par l'historiographie. Tout simplement parce que, bon, Louis XVIII, il a régné assez vieux. Déjà, il pourrissait un petit peu de l'intérieur. Il était mal aimé. Donc, le peuple français le surnommait le Gros Cochon. Je ne suis pas sûr que ça aurait fait un surnom officiel très décent. Quant à Charles X, il a été renversé par une révolution au bout de 6 ans. Là aussi, c'était quelqu'un qui était relativement peu aimé. Mais sur Wikipédia, à une époque, Charles X était indiqué comme étant surnommé « le bon » ou « le bien-aimé ». Et en fait, c'est juste que la source avait été cherchée dans un obscur journal royaliste des années 1820 qui l'appelait Charles X « le bien-aimé ». Et un contributeur, vraisemblablement d'inspiration très royaliste, avait rajouté ce petit surnom en douce pour le faire passer comme étant le bien-aimé. Et autre petite illustration toujours en rapport avec Charles X, c'est que lui est tombé suite à une révolution, laissant le pouvoir à un lointain cousin, Louis-Philippe, de la dynastie des Orléans. Mais pour les royalistes, ça pose quelques petits soucis parce qu'il y a eu sept jours de battement. Or, la couronne, elle doit passer de main en main jusqu'à nous, même aujourd'hui, puisqu'ils veulent chercher encore des précédents, même s'ils ne sont pas d'accord sur lequel trouver. Et donc, pour pallier à ça, ils se sont dit « oui, mais quand Charles X a abdiqué, il a laissé le pouvoir à son fils. » Bon, donc du coup, son fils, on va l'appeler Louis XIX. Le problème, c'est qu'il a abdiqué 20 minutes plus tard. Donc, on va dire qu'il a régné 20 minutes. Un règne d'une postérité impressionnante. Donc, après quoi, lui-même a abdiqué. Donc, ça renvoie vers le petit-fils de Charles X qui lui-même devait avoir 5 ou 6 ans, non, une dizaine d'années. Mais enfin, pas de quoi faire un grand règne non plus. Lui, pareil, aurait régné du coup sept jours sous le nom de Henri V. Alors, c'est des appellations que personne ne reconnaît comme valides. Aucun historien ne les appellera comme ça. Mais dans la doxa légitimiste, ça reste. Et pendant longtemps sur Wikipédia, les titres de ces articles étaient justement Louis XIX et Henri V. Et l'article qui parlait de la période, la restauration, quand il parlait de la révolution à la fin, parlait du fait que Charles X avait cédé le pouvoir à Louis XIX et à Henri V. Mais ne parlait même pas de Louis-Philippe Ier qui est le roi officiel et attesté pendant 18 heures pendant 18 ans à cette époque. Et donc là aussi, il y avait eu tout un nettoyage à faire. Mais c'était resté en place pendant quelques années. Et je suppose parce que des royalistes très convaincus avaient pris en place, avaient pris en tenaille les articles. Donc c'est assez intéressant de voir comment c'est utilisé. D'accord. Oui, c'est intéressant ça. Alors du coup, là on va changer un peu de sujet. Au niveau de la science, peut-on être neutre sur la science ? Peut-on décrire neutrement la science ? Alors là, ça va être une question difficile parce que ça dépend de ce qu'on appelle la science. Et je crois que très vite dans cette conversation, il va falloir lever une ambiguïté sur la définition du mot science parce que l'histoire, c'est une science, on est d'accord. Donc je suppose que tu entends par science de la matière, par opposition aux sciences humaines. Voilà. Et je pense que les deux utilisent la même méthode. Donc moi, ici, dans mon association et puis dans mes créations en vidéo, ce que je défends, c'est la méthode scientifique. Et moi, ma position, ça va être de défendre l'idée que, oui, il peut y avoir une notion de neutralité qui va être difficile à atteindre et que je pense qu'on peut atteindre dans la méthode scientifique à distinguer avec son application de la science. L'application de la science, ça peut être par exemple les théories scientifiques ou ça peut être les technologies qui sont issues de la science ou ça peut être la communauté scientifique des chercheurs. Et dans toutes ces autres acceptions du mot science, là, non, effectivement, ce n'est pas possible d'avoir une neutralité. Comme l'a dit Stoney tout à l'heure, un chercheur, il vient de quelque part. Il a un sexe, il a un genre, il a une culture, il a une langue et il choisit les sujets sur lesquels il fait la recherche. Donc la communauté scientifique est un peu biaisée, pas de façon malveillante. Il n'y a pas une idée ou une idéologie derrière pour construire un futur. C'est juste que la position de la communauté scientifique fait que les sujets de recherche sont bien sûr biaisés exactement comme les historiens que décrivaient tout à l'heure Stoney. Par contre, ce qu'on a en commun tous les deux, c'est la méthode. C'est ça que je défends. Et je pense que là, c'est possible d'essayer d'entrevoir une notion de neutralité en se basant sur les faits, les mesures, les études scientifiques, la reproductibilité. Je pense qu'un fait ou une découverte ou une fouille archéologique en elle-même, elle est neutre. Par contre, après, il y a toutes les interprétations qu'on va mettre dessus. Est-ce que ça veut dire que nos ancêtres gaulois étaient fédérés ? Là, tout de suite, il y a un message politique, un engagement. Et puis là, c'est difficile d'être neutre dans l'interprétation des données qu'on tire de la nature. Mais les données elles-mêmes, je pense qu'il doit être possible d'essayer de les obtenir de façon neutre. Merci Romain. D'ailleurs, en parlant de cette méthode, toi, tu as beaucoup restructuré des articles. Du coup, tu as appliqué une méthode à des articles qui n'en avaient pas à la base. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu faisais, comment tu opères là-dessus justement pour l'appliquer sur des articles de sujets variés ? Voilà. Donc moi, j'interviens principalement sur des sujets scientifiques au sein du Wikipédia dans ce qu'on appelle l'action de recyclage. c'est-à-dire prendre un article qui a été mal rédigé avec des redondances, des informations potentiellement non vérifiées et donc de les reprendre, de les sourcer principalement puisque la vérité ou la neutralité de Wikipédia, elle est définie par ce qu'on trouve dans la littérature, dans les documents, dans les vidéos, les documentaires qu'on peut trouver et donc rassembler l'ensemble des points de vue et faire un texte cohérent. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est effectivement prendre des textes qui ont été complètement laissés à l'abandon ou des gens qui ont contribué de façon incohérente, de les reprendre en lisant des livres sur le sujet ou des revues et donc d'en faire un texte qui est vraiment lisible. Ce qu'on appelle dans Wikipédia les articles de qualité qui rassemblent l'ensemble des préconisations au sein de l'encyclopédie qui permettent de faire un texte clair, lisible et compréhensible par tout le monde. C'est vraiment le but de l'encyclopédie de faire un ensemble d'articles que tout le monde peut consulter et comprendre le sujet à la fin de la page. Je suis scientifique à la base donc c'est sur ce sujet que j'ai commencé. L'intérêt c'est de premier c'est de clarifier au moins l'introduction puisque les gens quand ils arrivent sur une page ils commencent par cette partie et si en lisant les quelques lignes on ne comprend pas de quoi le sujet parle ça peut être inquiétant pour les gens qui n'auront peut-être pas envie de revenir. Donc il y a des grands sujets typiquement j'étais tombé sur l'article d'anthropologie bon tout le monde a une idée assez différente entre anthropologie ethnologie des idées arrêtées finalement en creusant le sujet on s'aperçoit que historiquement les termes ont un sens différent que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis au final aujourd'hui le domaine s'appelle anthropologie il n'y a plus de doute là-dessus mais donc j'ai repris l'article et éclairci en disant pourquoi on avait défini l'anthropologie à quelle époque à quel moment on avait dit anthropologie ou dans quel pays et après arriver à la conclusion que l'anthropologie c'est l'article principal qui doit regrouper l'économie et tous les termes associés et au final un peu neutraliser les doutes qu'on peut avoir sur ce titre là et après aussi esquisser un peu les tendances actuelles puisque après on parle d'anthropologie culturelle anthropologie sociale donc c'est vraiment mon travail a été d'éclaircir cette partie-là cette partie terminologique donc c'est un peu comme ça que je vois la neutralité et donc en consultant un peu les diverses sources en lisant des livres qui se titrent ethnologie d'autres qui se titrent anthropologie et pour conclure en général j'essaye d'éclaircir l'introduction pour que le sujet soit clair d'entrée souvent sur des articles de sciences dures comme on peut les appeler j'ai contribué par exemple en mécanique quantique où là les termes peuvent être assez flous même si c'est des scientifiques qui contribuent ils n'ont pas forcément une expression très satisfaisante donc je m'intéresse à la littérature essayer de trouver parfois une phrase qui est hyper expressive et qui donne un peu la clarté de l'article et donc voilà c'est dans l'idéal je participe de temps à des articles de qualité pour les améliorer et faire voter les gens pour qu'ils votent pour le label de qualité ou le label d'un article pour avoir vraiment des articles que tout le monde aura plaisir à lire en tout cas et bien sûr ça fait partie des critères de qualité qui soient neutres donc équilibrer les points de vue et ne pas donner plus de place à l'un ou à l'autre merci alors là on peut voir déjà deux choses qui apparaissent sur ce qu'est la neutralité surtout sur le verbe neutraliser c'est intéressant parce que côté histoire sur neutraliser on va neutraliser les sources on va neutraliser les points de vue surtout on va dire de manière neutre que telle source est ainsi alors que toi tu utilises aussi un terme qui était assez intéressant on va neutraliser le doute on va éliminer le doute parce qu'il y avait une information et cette information on ne savait pas d'où elle vient et tu viens mettre une source qui vient neutraliser le doute et mettre donc on sait que cette information elle vient de celle source et du coup il y a plusieurs échelles à la neutralité là dessus ça c'est intéressant est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une limite à ça ? est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose où on ne pourra pas aller plus loin dans l'analyse des sources ou plus loin de tout ce qui est dit par exemple sur Wikipédia il y a un truc qui n'a pas besoin d'être sourcé c'est le fait qu'une pomme est un fruit par exemple il y a des choses qui sont du savoir commun général que tout le monde est censé connaître en fait est-ce que pour toi il devrait y avoir une source pour une pomme être un fruit par exemple ? oui oui moi je serais prêt à tout sourcer puisque bon même si c'est évident pour tout le monde ça pour la pomme tout le monde a mangé des pommes donc on ne se pose pas la question après pour des sujets peut-être un peu plus lointains on peut se dire pendant une période de l'histoire tout le monde était au courant et après plus typiquement j'ai travaillé sur l'article holos qui est un instrument de musique antique qui a disparu aujourd'hui c'est un peu l'ancêtre du hautbois et donc à cette époque là les romains les grecs tout le monde savait ce que c'était un holos tout le monde l'utilisait tout le monde avait déjà vu un holette jouer avec et donc la source maintenant plus personne ne connait le terme et c'est vraiment un instrument qui a disparu au début de l'ère chrétienne donc là effectivement on source tout on dit qu'est-ce que c'est un holos qu'est-ce que c'est un holette comment c'est composé à quoi ça sert dans quelles conditions on l'utilisait donc après ça c'est un cas extrême mais il y a sûrement d'autres sujets qui peuvent être des cultures locales ou je sais pas des historiques donc je vais passer la parole aux spécialistes de l'histoire prenons le champignon pour le sens commun un champignon c'est un végétal donc on le met dans le règne des plantes à côté des végétaux et à côté des animaux un champignon n'est ni un animal ni un végétal mais pourtant d'après le sens commun si je vous demandais où mettre le champignon tout le monde ou presque aurait répondu c'est un végétal donc là on est typiquement dans le cas de figure que tu indiques où dès le début alors le champignon est je sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire mais là il faut donner des références qui a établi cette distinction qui est récente en histoire on a exactement le même problème c'est-à-dire que des évidences auxquelles tout le monde pense être très accrochées finalement sont très faciles à déconstruire dès qu'on rentre en université moi ayant enseigné en première année de fac finalement le plus gros de mon travail c'était souvent de déconstruire ce qui avait été appris au lycée et au collège parce que ce sont des simplifications pour poser les bases et une fois qu'on arrive en fac on déconstruit en allant voir que c'est plus subtil et je pense que c'est la même chose d'ailleurs dans tous les domaines finalement pour prendre un exemple tout bête si on parle des invasions barbares c'est vrai qu'on a vaguement souvenir de ce qu'on a vu en cinquième des cartes avec des grandes flèches qui montrent que les uns sont partis de tel endroit à tel endroit qu'il y avait les visigots qui ont fait ça les alamans les vandales etc quand on arrive en fac c'est vrai que quand on commence à aborder ce sujet on l'aborde de façon très différente déjà parce qu'on commence à se poser la question des sources les peuples barbares souvent la flèche on connaît bien la fin on connaît beaucoup moins le début parce qu'on ne sait pas trop forcément d'où ils viennent mais aussi que sur la perception que les gens ont eue pour tout le monde les barbares n'étaient pas des barbares moi je me souviens que quand je suis arrivé en master par exemple je suis tombé sur un prof spécialiste de l'antiquité tardive c'est à dire la période 5e, 6e, 7e siècle c'est à dire cette période justement qu'on appelle les invasions barbares déjà barbare c'est un terme qui est quand même justement assez non neutre finalement puisque barbare à la base ça vient du grec le barbaros c'est celui qu'on ne comprend pas qui ne parle pas notre langue donc c'est quand même assez vaste et c'est devenu petit à petit en plus un terme quand même qui dénigre or quand on lit des textes d'auteurs romains de l'époque ils ne sont pas tous en train de dénigrer les barbares on avait par exemple étudié en cours un texte de Sidouane Apollinaire qui est un évêque de cette époque qui a écrit après la chute officielle de Rome mais lui il est persuadé que l'Empire romain est encore à peu près debout et quand il décrit au départ Théodorique le roi des Visigoths il explique que ce gars là c'est un modèle de vertu romaine finalement il est plus romain que les romains il prend soin de sa personne il gère sa cour d'une façon merveilleuse et Sidouane Apollinaire conclut en disant si nous les romains on était aussi romains que ce Visigoths finalement tout irait bien bon puis dix ans plus tard Théodorique il a eu un successeur il a viré Sidouane Apollinaire de son poste d'évêque et donc là après Sidouane Apollinaire aime beaucoup moins les Visigoths et commence à écrire que finalement c'est des gens qui puent qui font du bruit ça fait deux jours ça fait deux ans qu'il vit à côté et que c'est invivable mais donc on a vraiment déjà cette dualité pareil on a un récit d'une expédition pour négocier avec Attila des romains qui débarquent dans le camp d'Attila ils croisent un gars qui les salue en grec alors ils demandent mais qu'est-ce que vous faites ici vous c'est des barbares quand même qu'est-ce que vous faites ici vous qui êtes visiblement civilisés et il leur répond moi je suis parti ici parce qu'on paye moins d'impôts donc c'est vraiment des choses là pour le coup on n'a pas du tout cette connaissance là quand on évoque les invasions barbares dans la généralité et c'est pour ça que là typiquement je pense qu'une personne naïve par exemple qui a pu commencer à créer Wikipédia au tout début à cette période où tout était à faire finalement a pu poser des bases qui sont du niveau de une pomme est un fruit mais le spécialiste qui arrive derrière va devoir reprendre tout ça à zéro parce que finalement il y a quand même beaucoup de subtilité et on peut dire ça pour plein d'évidence la guerre de Cent Ans la révolution française ou que sais-je donc c'est très important je pense justement de tout ramener à la source et à des sources de qualité et ça je pense que c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle aussi tu as un avis sur la question ? je me rends compte que c'est vraiment très compliqué la neutralité parce que rien que les appeler barbares déjà le mot il me semble qu'il vient d'une étymologie où ça voulait dire ceux qui ne parlent pas comme nous qui font barba comme ça rien qu'utiliser ce mot là déjà c'est déjà une notion non neutre soit on redéfinit les mots soit on propose des nouveaux mots soit on utilise des anciens mots en faisant attention à le présenter d'une façon neutre c'est un vrai cauchemar d'autres historiens parlent de périodes des grandes migrations pour trouver un terme un peu plus neutre mais c'est vrai que là aussi c'est en plus quelque chose qui politiquement renvoie beaucoup par exemple on a récemment je crois que c'est un directeur adjoint du Figaro qui a écrit un récit des grandes invasions justement et de la fin de l'Empire romain et le sous-texte c'est en gros attention il nous arrive la même chose aujourd'hui regardez avec les Arabes qui arrivent chez nous donc quand on lit le résumé du bouquin c'est vraiment on sent le sous-texte surtout quand on sait qui est l'auteur donc forcément c'est vrai que l'histoire en plus on a toujours cette tendance à la relire avec notre regard du présent qui fait que moi quand j'écris l'histoire je ne l'écris pas de la même façon que quelqu'un qui l'écrira dans 100 ans et qui aura un autre point de vue parce qu'il vivra d'autres choses et par exemple c'est sûr qu'une biographie de Jules César qui a été écrite à l'époque de Mussolini va renvoyer certaines choses qui parlaient beaucoup surtout cette biographie à laquelle je pense a été écrite par un italien en plus ça renvoie forcément à des choses différentes de si on écrit une biographie de Jules César aujourd'hui et ainsi de suite c'est intéressant ça du coup je me posais aussi la question si on fait une découverte historique, archéologique à ce moment là il faut peut-être remettre en cause une partie alors pas tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites maintenant mais une partie de ce que l'on pensait de quelque chose l'avantage sur Wikipédia c'est qu'on peut la mettre à jour mais du coup pour les historiens il y a un temps de réflexion comment ça se passe à ce moment là ou ça peut être au niveau scientifique aussi comment est-ce que c'est accepté ce changement dans le domaine alors le problème c'est que je pense que ça s'accepte relativement vite dans la communauté scientifique le problème c'est que cette communauté scientifique elle est quand même très fermée finalement c'est des ouvrages qui ne sont pas toujours très accessibles c'est des gens aussi enfin moi j'ai pas mal fréquenté les universitaires c'est des gens qui sont souvent réticents à aller dans les médias et quand ils y vont c'est pas toujours top parce que par exemple j'ai fait une vidéo qui analyse secret d'histoire et qui montre que même quand on en appelle à des spécialistes finalement on découpe tellement leurs propos qu'ils disent plus rien de vraiment spécialisés et des fois d'ailleurs ils finissent par dire ah non mais j'aurais pas dû participer à cette émission parce que vraiment on a totalement transformé ce que j'ai voulu dire donc c'est un problème finalement c'est en quelque sorte dans la transmission de la recherche à ensuite la vulgarisation puisqu'aujourd'hui comme je l'ai dit la vulgarisation c'est des gens comme Laurent Deutsch comme Stéphane Berne comme Franck Ferrand qui sont totalement haïs par la plupart des historiens parce qu'ils ont souvent ils ressassent d'ailleurs une historiographie qui a parfois cent ans de retard d'ailleurs quand on regarde les sources de Laurent Deutsch la plupart des sources datent des années 20 des années 30 des fois il allait chercher des trucs du milieu du 19ème siècle parce que justement c'est l'histoire qu'ils ont envie de raconter mais la science a avancé et donc parfois ils ont beaucoup de retard et ça c'est quelque chose qui est vrai en histoire c'est quelque chose qui est très vrai en sociologie aussi la sociologie est une science qui a beaucoup de mal à descendre vers le grand public parce que souvent quand un sociologue vous dit par exemple comment ça énoncer une théorie sociologique vous expliquant que si vous venez d'une famille pauvre d'un quartier populaire vous avez moins de chances d'arriver jusqu'au bout il y aura toujours quelqu'un qui débarquera et qui dira ah oui mais moi je connais ma cousine Gilbert qui elle elle a réussi donc ça prouve que quand on veut on peut donc votre sociologie là c'est une science de bobo gauchiste c'est globalement le discours qu'on peut avoir à Noël quand on est sociologue ne parlez pas de sociologie en famille c'est très difficile et alors en littérature c'est la même chose j'avais vu un professeur d'université nous faire une conférence un jour sur ce qu'il a appelé l'héritage de l'erreur il expliquait qu'en littérature lui chaque fois qu'il a démonté une analyse par exemple en expliquant alors je sais plus il nous parlait d'un exemple par rapport au rouge et le noir de Stendhal où une analyse courante veut que Stendhal se soit aspirée d'un certain fait et on a les preuves qui ne s'est pas inspirée de ce fait là mais malgré tout dans toutes les éditions commentées etc on continue à mentionner le fait même si ça a été démonté depuis déjà plusieurs dizaines d'années simplement parce que ça a tellement été répété que finalement c'est rentré dans la culture commune et que c'est ce qu'on continue à répéter et ça c'est quelque chose qui est très problématique c'est que par exemple en histoire effectivement on va continuer à récupérer des choses qui ont pu être invalidées depuis 50, 60, 70 ans parfois mais qu'on continuera à avoir notamment sur Wikipédia et on parlait tout à l'heure de Julien Laposta mais je pense qu'on peut citer énormément de cas comme ça et ça ça implique beaucoup de difficultés aussi parce que ça implique de définir qu'est-ce qui est une source acceptable et qu'est-ce qui est une source inacceptable c'est-à-dire que la personne de bonne foi qui débarque sur Wikipédia avec son métronome de Laurent Deutsch et qui veut essayer de rajouter des trucs qu'il a vu dedans ça va être compliqué de lui expliquer que oui mais métronome à part comme papier toilette ça ne sert pas à grand chose donc c'est vraiment compliqué dans ces cas-là parce qu'il faut justement commencer à débattre de qu'est-ce qui est une source de qualité comment ça s'est construit et tout ça alors je pense que dans les sciences justement dites dures il y a peut-être quelques différences quand même parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a prouvé que la Terre était ronde il n'y a plus des masses qui veulent essayer de démontrer que la Terre est plate mais quand même je pense qu'il y a aussi ce problème explique-nous justement comment fonctionnent les sources non non pas tant que ça il y a exactement les mêmes genres de problèmes que ceux que tu viens de citer là je crois que là tu as vraiment mis le doigt sur le point sensible du sujet sur lequel toute la réflexion devrait tourner parce que Romain disait tout à l'heure la neutralité de point de vue passe parfois par la nécessité de montrer à part égale les différents points de vue quand il y a controverses et des controverses en histoire comme dans les sciences de la matière il y en a et il y a plusieurs types de controverses très différentes il y a les controverses à l'intérieur de la communauté scientifique quand c'est une science en devenir on est encore en train de faire des expériences il peut très bien y avoir des communautés de scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux bon bah là oui effectivement peut-être que la neutralité passe par la démonstration de chacun des points de vue mais il y a des controverses qui ne sont pas des controverses à l'intérieur de la communauté scientifique il y a des controverses qui sont juste des controverses médiatiques des controverses populaires des controverses qu'on voit dans les journaux alors que les scientifiques eux il n'y a pas de controverses du tout par exemple sur le réchauffement climatique ou le changement climatique la communauté des scientifiques il n'y a aucune controverse tout le monde est d'accord sur tous les termes les chiffres les faits par contre dans les médias il y a toujours beaucoup de gens qui vocifèrent très fort et qui essayent de montrer qu'il n'y a pas de réchauffement climatique par exemple et ça c'est une controverse où il y a un camp qui a des sources valables scientifiques puis l'autre camp qui a juste une idéologie de la même façon pour l'évolution des espèces par exemple dans la communauté scientifique il y a un consensus absolu sur le fait que les espèces évoluent à partir de l'espèce antérieure par contre dans les médias ou dans les dîners de famille à Noël par exemple là il y a controverse et donc du coup qu'est-ce que je dois faire moi quand je suis contributeur de Wikipédia ou juste que je suis chercheur ou juste que moi tout seul j'ai envie de me faire une opinion parce que c'est exactement la même démarche est-ce qu'il faut que dans un souci de neutralité je donne la parole à parts égales aux deux aux deux camps qui sont en controverse dans le cadre de l'évolution il me semble que non il ne faut pas donner à parts égales la position de l'un la position de l'autre et faites votre propre choix non il y a un des deux camps qui a des véritables sources valides il y a l'autre camp qui produit aussi des sources parce qu'ils écrivent des livres beaucoup mais c'est des sources qui ne sont pas du même niveau que celles des études scientifiques tu citais tout à l'heure l'exemple historiquement oui une ligne sur le nom de tel roi qu'on appelle le bon oui elle apparaît dans un livre oui elle a été édité oui c'est une source donc effectivement la ligne elle est sourcée mais si c'est une source qui est complètement biaisée par une idéologie qui vient très longtemps après les faits pour essayer de réécrire l'histoire est-ce que c'est une source valable est-ce que c'est une source qui permet l'apparition de cette ligne ou de ce sobriquet de ce roi il me semble que non il y a des sources qui existent belles et bien qui sont trouvables mais qui ne devraient pas être d'un niveau de qualité suffisant pour justifier telle ou telle ligne dans Wikipédia et dans les sciences donc c'est exactement le même genre de problème bon je coupe là pour cet extrait mais il reste encore plus d'une heure de discussion que vous pouvez aller consulter sur la vidéo originale on y a abordé les liens entre les principes de Wikipédia et les principes de la pensée critique les problèmes à vouloir traiter l'information trop tôt la distinction entre les sources primaires et secondaires ou encore les moyens de repérer les tentatives de sabotage et les pressions des intérêts privés dans les articles moi en tout cas j'ai appris beaucoup sur la pensée critique en essayant de participer un peu au projet Wikipédia au projet de la pensée au projet de la pensée Sous-titrage FR ?